Alhamdu lillahi rabbil alamin, wal'aqibatun il muttaqin, wal'a'udowana illa ala al-zalimin, wa'usalli wa'usallimu ala nabiyyina muhammedin, wa'ala alihi wa sahbihi ajmarin. Amma bard. Nous voici à la dernière leçon de l'étude des règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Dans cette leçon, nous allons aborder le point de l'aumône de la rupture du jeûne. Sachez que le messager d'Allah a prescrit ce qu'on appelle zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Comme ce fut rapporté par Abdullah ibn Omar, où celui-ci nous dit que le messager d'Allah a prescrit zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Pour l'homme comme pour la femme, comme pour l'enfant, comme pour l'homme libre et comme pour l'esclave. La quantité de insar, de dat ou d'orge rapportée par les deux grands imams, el-Bukhari ou un muslim. Dans ce hadith, on apprend donc que le messager d'Allah a prescrit, a légiféré, a ordonné aux musulmans de s'acquitter de cet aumône. Et comme vous le savez, une prescription prophétique, une injonction prophétique est obligatoire et également une révélation. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُوْ يُوَحَا Et ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation insufflée. De ce verset, on comprend que lorsque le prophète, alayhi sallaitu wa sallam, parle, ordonne, interdit, ceci est une révélation. Elle a le même caractère juridique que les ordres et les interdits dans le Coran. Donc le prophète, alayhi sallaitu wa sallam, a légiféré une aumône à la fin du mois de Ramadan. Pourquoi ? Et bien sachez que cette aumône a deux fonctions. La première, comme c'est venu dans un hadith, où le prophète, alayhi sallaitu wa sallam, dit أَرْنُوْهُمْ عَنِي الطَّوَافِي فِدَالِكَ الْيُومِ Ce qui veut dire, suffiser les pauvres, ce qui est voulu ici c'est les pauvres, de mendier pendant ce jour. Donc la première fonction de zakat al-fitr, c'est d'enrichir les pauvres qui n'ont peut-être pas de quoi fêter ce jour de fête après le mois de Ramadan. La deuxième chose également, c'est comme c'est venu dans un hadith d'Ibn Abbas, où il dit أَرْنُوْهُمْ عَنِي الطَّوَافِ الْيُومِ Parmi les fonctions, donc tohratan c'est une purification pour le jeûneur, une expiation. أَرْنُوْهُمْ عَرْفَثِي Des choses mauvaises qu'il aurait pu dire ou faire pendant le mois de Ramadan. Donc cette zakat a deux fonctions, le fait de nourrir les pauvres et également le fait d'expier les péchés qui auraient pu être commis pendant le mois de Ramadan. Très bien, pour qui cet homône est obligatoire ? Et bien sachez que cet homône, comme c'est venu dans le hadith d'Abdolim Abbas, est obligatoire pour l'homme comme pour la femme, pour l'esclave comme pour l'homme libre, comme pour les enfants, l'adulte, le vieillard. Très bien, est-ce que c'est obligatoire ? Pour tout le monde, sachant qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas riches. Est-ce que c'est obligatoire également pour le pauvre ? Ou plutôt la question, à partir de quel moment devons-nous nous acquitter de zakat el-fitr du point de vue de nos biens, de ce que nous possédons, de notre richesse. Et bien la règle ici est simple. Zakat el-fitr est obligatoire pour toute personne qui la possède, c'est-à-dire qui possède la quantité de zakat el-fitr, au-delà de ses besoins alimentaires pour un jour et une nuit et les besoins de sa famille. C'est-à-dire que vous possédez, admettons, de quoi manger, vous et votre famille, aujourd'hui et cette nuit. Vous regardez ce dont vous avez besoin. Et s'il reste après cela l'équivalent de zakat el-fitr pour chacun des membres de votre famille, et bien vous la donnez. Par contre, s'il reste l'équivalent pour une seule personne, par exemple, pour une seule zakat, pour vous, par exemple, le tuteur de la famille, le père, par exemple, et bien le père seulement s'en acquittera. Et le reste de la famille seront exemptés. D'accord ? Donc ici, quelle est la règle pour savoir si c'est obligatoire ou non ? Vous regardez si vous possédez zakat el-fitr après avoir exclu de vos denrées alimentaires en votre possession l'équivalent d'un jour et d'une nuit pour vous et votre famille. Très bien. Quelle est la quantité de zakat el-fitr ? Dans ce hadith, le hadith d'Abdollah ibn Omar, il nous dit Donc un sa'a, comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente, c'est une mesure qui était présente à l'époque du prophète. Elle équivaut à 2,4 kg de riz ou 2,2 kg de pâtes. Donc, lorsque le jour de l'aride arrive, lorsque la trentième nuit du mois de Ramadan arrive, on regarde la lune. Si la lune est observée, donc à partir de ce moment-là, le premier jour de shawal commence. Et nous sommes dans la nuit de l'aride. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à donner votre zakat. Admettons, si vous êtes un père de famille, que vous avez trois enfants et une épouse, et bien vous devrez vous acquitter donc de un sard pour chaque personne, y compris votre propre personne. Donc ici, ça fait un sard pour vous, trois pour vos enfants et un pour votre épouse. Ce qui fait en tout cinq sards, cinq sards multipliés. Par exemple, si vous voulez le donner en riz, vous multipliez par 2,400. D'accord ? Et là, vous acquittez ça et vous donnez ça aux pauvres exclusivement, aux pauvres musulmans. Très bien. Quel est le meilleur moment pour donner zakat al-fitr ? Le meilleur moment, c'est avant la prière de l'aride. La prière de l'aride qui se passe à peu près une heure et quart, une heure et demie, après la prière du fajar, le lendemain matin. Même s'il est permis, comme les savants hanbalides le disent, il est permis de la donner un ou deux jours avant l'aride, si vous avez peur de ne pas trouver des pauvres le jour de l'aride. Donc voilà. On résume brièvement les règles de zakat al-fitr. Donc c'est une aumône. De la quantité d'un sard qui peut être donné dans la nourriture consommée habituellement dans le pays, mais également qui peut être donnée en date, en blé, en orge. Mais il est préférable de le donner dans ce qui est le plus profitable pour les pauvres. Donc vous acquittez de un sard par personne sous votre responsabilité, également un pour votre propre personne. Maintenant, certains savants, et ce fut rapporté de Rathman ibn Rafen, voient qu'une femme enceinte également, on donnera un sard pour l'enfant qui se trouve dans son ventre. Et ceci est l'avis de l'école hanbalide, mais ce n'est pas l'avis qui est le plus prépondérant chez les jurisconsultes. C'est pour cela que l'école hanbalide ne le rend pas obligatoire, mais voient que c'est seulement préférable de le faire conformément à ce que le compagnon du prophète, Rathman, a fait. Mais ce qui est obligatoire, comme je vous l'ai dit, c'est de donner un sard par personne sous votre responsabilité, et de donner ça à un pauvre. Très bien, une question ici. Est-ce qu'il est permis de donner zakat al-fitr après la prière de la ride ? Eh bien, sachez que la majorité des jurisconsultes des quatre écoles voient que la zakat est valide, mais ceci est détestable. Mais certains savants voient que cette zakat n'est pas valide. Donc, prenez soin de donner cet aumône avant la prière. Pourquoi ? Car dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Rabbes, le prophète alayhi salatu wa salam, dit Dans le sens de ce hadith, donc celui qui donne cet aumône après la prière, eh bien, c'est une aumône parmi les aumônes. Même s'il y a une divergence sur l'authenticité du hadith, mais quoi qu'il en soit, certains savants voient que celle-ci n'est pas acceptée lorsque vous la retardez après la prière. Donc, prenez soin de la donner avant, quitte à la donner un jour avant pour être sûr. Donc, vous vous acquittez de ça, vous donnez ça à un pauvre et vous recherchez par cela l'acceptation de votre jeûne, l'expiation des fautes qui auraient pu être commises, également d'être bienfaisant envers les pauvres et d'appliquer la sonda du prophète alayhi salatu wa salam. Et je vous dis à très bientôt. Dans le prochain audio, nous verrons quelques questions qui sont récurrentes, relatives au jeûne. Et c'est par cette leçon que nous complétons l'étude simplifiée de la jurisprudence du jeûne. Wa salallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin.